bonjour c'est fleurent de coder.com la plateforme pour trouver des freelances disponibles des développeurs ou graphistes en passant par les experts SEO vous trouverez forcément le freelance pour votre projet aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel pour insérer une image en html c'est très pratique pour donner du style à vos pages web très facilement pour ce faire on va tout d'abord créer un dossier que j'ai placé ici sur mon bureau et à l'intérieur de celui ci on va venir placer notre image j'ai pris une image de perroquet sur pixabay et ensuite on va venir télécharger notre éditeur de code ici je vous conseille visual studio code qui est assez simple à prendre en main et en plus il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes windows linux et mac os une fois que c'est fait on va donc venir lancer visual studio code et pour la première ouverture on arrive sur cette page on va tout simplement ouvrir notre dossier qu'on a créé précédemment une fois que c'est fait on peut voir qu'on a uniquement notre image dans notre dossier on va donc venir créer un fichier et on va l'appeler index.html ce sera donc le fichier texte qui va contenir tout notre code html et visual studio code nous aide pour le document type vous avez simplement à appuyer sur point d'exclamation et entrer vous aurez le document type html où nous on va venir travailler à l'intérieur du body qui est la partie visible de notre code pour mettre en place ma page je vais donc venir rajouter un h1 qui est un titre de premier niveau et je vais tout simplement l'appeler bienvenue sur ce tutoriel mais dans votre cas vous l'appelez comme vous le souhaitez vous pouvez mettre d'autres titres et même des paragraphes ensuite on va donc venir insérer notre image c'est assez simple ça sera avec la balise html img donc comme vous pouvez le voir à l'écran puis à l'intérieur de cette balise images on va venir mettre src égal et entre guillemets le chemin pour arriver à notre image donc comme elle est dans notre dossier au même niveau on va commencer à mettre juste le nom de l'image et visual studio code va nous proposer le nom en entier vous pouvez également utiliser un hébergeur gratuit d'image ce qui vous permet de placer directement l'url de votre image entre les guillemets comme l'exemple juste ici on va bien penser à sauvegarder ou alors commande s et pour prévisualiser notre résultat on va venir sur index.html et nous pouvons donc l'ouvrir avec un navigateur et on obtient notre résultat donc ici l'image comme elle est en grande résolution elle dépasse de notre page web et on retrouve bien notre titre h1 on peut venir lui donner des attributs tels que alt c'est pour le texte alternatif ça sert à décrire votre image pour les personnes déficientes visuellement par exemple et ça sert également à google pour venir indexer votre image dans google images on peut également venir lui ajouter des attributs pour modifier sa taille directement ici donc width pour la largeur et height pour la hauteur en anglais je vais ici lui donner 400 pixels par exemple si on retourne sur notre navigateur et qu'on rafraîchit la page on obtient un résultat en direct mais pour donner plus d'hostiles à votre image on verra dans une prochaine vidéo comment la centrer ou d'ajuster des classes en css mais le fait de pouvoir modifier sa taille directement dans le fichier html est assez pratique vous pouvez lui donner une taille en pixels, en pourcentage ou encore avec d'autres unités de mesure comme celle qui s'affiche juste ici en css il existe plusieurs unités de mesure qui permettent d'ajuster la taille de vos textes, de vos images les plus connues sont le pixel et le pourcentage mais il existe par exemple le em, le rem vous êtes donc maintenant capable d'intégrer une image en html sur votre page et si vous en avez besoin vous pouvez même déformer la taille de celle-ci en lui appliquant des valeurs différentes de son ratio initial je sais pas dans quel cas vous en auriez besoin mais vous savez le faire j'espère donc que ce tutoriel vous aura plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour appliquer du style à vos images, à vos textes on aura des tutos sur le html, le css que vous pourrez retrouver dans différentes playlists sur la chaîne et je vous donne rendez-vous à très bientôt à 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 bientôt Sous-titrage FR ?